Et bien bonjour à tous, c'est Poupoule74, aujourd'hui on se retrouve dans un Dorotois. Très magnifique. Pourquoi est-ce qu'on me tabasse dès le début ? Eh oh, vous me faites voir avec mon début épisode là ou quoi ? D'accord, ça c'est des foirages du début épisode. Donc on est sur quoi ? Bah sur Zizcapis comme vous pouvez le voir sur une prison. Pas sur HMP Iron Gate et pas HPM Iron Gate, j'ai jamais rassuré à le dire. Pourquoi ? Parce que c'est une prison custom que j'ai créée. Et ce sera le premier épisode de ma série sur les prisons custom. Donc l'épisode 1 ce sera Arizona Max. Et j'ai ouvert une vidéo, donc le jour même de mon évasion. Et je vais m'évader. Et voilà. Et je vais vous présenter un peu la prison. Quelqu'un a trafiqué le chapeau du directeur, voilà. Quelqu'un a trafiqué la moumoune du directeur. Donc je vais vous faire visiter un petit peu la prison. Donc déjà, première particularité, grosse particularité de la prison. D'abord on va vous montrer autre chose. Là c'est un bug. Là c'était pas la cellule en fait. Donc première particularité. Bon c'est pas une particularité mais le self. Derrière y'a la laverie. Y'a pas une cuisine. Y'a plus de bouffe. Et tout est au calme. Voilà. Comme dirait les pan-pan. Et elle est ouverte directement. Après donc ici on a la petite infirmerie. Avec les provisions médicales qui sont directement là. Mais réserve à l'équipe de l'infirmerie. Et vous laissez-moi faire ma vidéo. Sérieux. Là on a un dortoir. Deux. Neuf. Personnes. Donc là on a la petite affiche pour sortir. Voilà. Pour sortir d'un lieu de s'évader. Y'a plein de bureaux donc. Le deuxième il est pareil. En tout point pareil tôt. Là y'a mon boulot d'agent d'entretien. Ok. Je vais me faire sécher. Aidez-moi. Adieu. On va aller se planquer dans la bibliothèque. Donc la bibliothèque qui est totalement buggée. Pour ceux qui n'auraient pas compris. Parce qu'on peut pas passer entre les étageurs là. Mais bon. Eh tu vas déguster. Mais pourquoi vous voulez me faire déguster sur le... Regardez. J'ai semé des draps derrière moi. Je suis très en bosse. Regardez. Pélé. Hop. Jette des draps. Jette des draps. Là y'a la laverie. Voilà. Je vous fais une petite visite en attendant de me faire tabasser. Là y'a le générateur. Là y'a le quartier des gardes. L'accès. Je ne vous en dis pas plus. Y'a un accès au toit mais il ne nous sert à rien. Peut-être même. Sauf peut-être à économiser des clés. Mais j'suis même pas dit que ça marche l'accès au toit. Donc euh. On va éviter histoire de pas se retrouver glitché. Remarque qu'on pourrait tenter l'accès au toit. Mais je connais pas les trucs d'accès donc on va éviter. Donc là y'a les deux postes. Y'a le poste de l'agent dont je tiens. Et. Deux outils de jardinage. Là y'a le tableau des trucs. Et y'a la douche. Là y'a l'isolement. Qui est en fait un gros fake. L'isolement. Là y'a ça. Voilà. Y'a les petites barres de traction et tout au calme. Là y'a les petites barres de traction au calme zèche. Là on va couper de la saleté. Là y'a pas de saleté. Des fois y'en a dans les autres temps de saleté donc il faut penser à vérifier. Voilà donc c'est une petite trésorisation à max. Tous les grillages sont électrifiés. Y'a aucun grillage qui n'est pas électrifié. Qu'il était son père. Oh my god. Luc. Je suis ton père. Poupoule. Ta vidéo va avoir des droits d'auteur. Tu ne pourras pas la publier. Au revoir. Voilà c'était le truc. C'était le truc du Poupoule. Ta vidéo aura des droits d'auteur et tu ne pourras pas la publier. C'est ton père qui te le dit. Ok. Donc je ne vais pas vous expliquer du tout le plan d'évasion. Ce ne sera pas du tout. Et que j'ai une crise d'objet que j'aurais besoin pour mon plan d'évasion. Maintenant on va fouiller du bureau histoire de pouvoir se faire un truc pour s'évader à la manière swag. À la manière swag. Est-ce qu'il me reste le câble ou c'est que je l'ai viré ? Non en plus je l'ai viré donc on ne va pas le faire. Donc regardez. On a une pince solide. Qui est à 100%. Parce que je kiffe ce qu'il y a 100%. On a un sac de contrebande, une tenue de garde, deux clés rouges 100% et un mannequin pour lit. Il faut vite fait que j'aille. Donc vérifie. Checker quelque chose sur l'éditeur. On appelle du coup. Normalement il va apparaître devant mon écran. Donc je vais juste vérifier un petit truc sur l'éditeur histoire de voir si mon évasion est possible. Sans ce que j'ai. Hop. Et attends juste les aboutis 100 et Morales ça va c'est pas bon. Je me fais jamais fouiller sur cette prison tellement il y a de gens. C'est d'arène donc. Y'en a un il voit des trucs mais il veut pas me dire. Alors. Où est-ce que c'est ? Là je vais checker un petit peu le plan de ma prison pour vérifier un truc. Ah la carte, ah la carte. Oui oui. Ok. C'était juste pour checker un coup le plan d'évasion. Ah mais il est pas parfait du tout. Ah remarque il y a une possibilité de plan d'évasion parfait. C'est bon les gens j'ai le plan d'évasion parfait. C'était juste un petit check-in. Ouais ouais je vais quitter. J'ai juste vérifié sur l'éditeur un petit truc dans le plan d'évasion. Parce qu'en gros le plan d'évasion c'est de contourner tout. Je vais montrer quel grillage je vais cut. Mais juste quel grillage. Le grillage qui va être découpé ce sera celui-là. Voilà. En attendant bon on va explorer des trucs hein. On va casser de la gueule. Stuart viens te battre. Je sais que tu vas me défoncer. On va se retabasser des... On va faire tabasser... On va faire accuser des gens de toute classe. Genre David. David y va un truc peut-être. Non pas. Ah il me tape monsieur l'agent. Monsieur il me tape. Eh mais pourquoi il me dit d'arrêter moi ? Mais ça se fait pas c'est moi qu'on tape. Ok c'est peut-être pas moi qu'on tape. Un oreiller. Ça intéresse qui ? Morales prend un oreiller. Faut le bordel dans la prison. Ah oui il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Dans cette prison on est pas techniquement dans une histoire un détenu. Mais on est un agent de la CIA infiltré en gros pour euh... Pour tester les sécurités de la prison. C'est ça que j'ai trouvé sympa à faire moi. Voilà on est un petit agent de la CIA. On est chargé de... De faire ce que fait la CIA. C'est-à-dire garder des problèmes d'anti-infiltration. En gros. Et on doit trouver un moyen de s'évader. Pour remettre le rapport au directeur qu'on sort dans les gardes et tout. Et nous notre moyen d'évasion va être... Un truc de fou. On attend on va se miscler. Détraction. 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 On va monter au moins à 36 PV. Un truc comme ça. Je maltraite mes touches. Ils veulent pas vraiment maltraiter mais je maltraite mes touches mais ça veut pas. D'ailleurs c'est très chelou c'est qu'après le Dino on a encore une période de lit. On n'a pas encore notre emplante. En faisant qu'on a mis un rison damax. Un rison damax c'est une prise dans les Etats-Unis. Mais je sais pas si il existe vraiment tout ce que je sais. C'est qu'à aller dans Cherub. C'est un livre très intéressant Cherub. Pour ceux qui ont marre de jouer à l'ordinateur vous pouvez regarder Cherub. C'est bien Cherub. C'est un bon petit livre. Conseil à tous ceux qui aiment les escapistes et les prisons et tout. Et là je vais me faire shotting down par les gardes. Et là je vais me faire shooter. Et là je suis dans la merde. Adieu ! Tu vas morfler Paquito ! Mais oui mais pourquoi moi ? Je suis innocent ! Je suis innocent comme ingénieur informaticien ! Bon ma technique on va tourner en rond dans la chambre. Jusqu'à ce que mes stats descendent. Et que je puisse me barrer très discrètement. Il y en a qu'un ou il y en a deux là ? Il y en a qu'un ? Nan 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 Il faut pas croire que t'es invulnérable Parce que tu veux t'évader Ça change rien la vulnérabilité On pourrait être des bons copains Bah oui bien sûr allez Copie nous copie nous Deviens mon copain Eh frérot eh frérot Deviens mon copain Ici c'est le coin isolé parce qu'il y a du béton armé Oui je suis le mec qui fout du béton armé Dans ses douches Oups mais ça en fait j'ai une victime C'est mon pote-up c'est une victime C'est dur ce qui est Tiens prends du talc au même C'est du cadeau de sang Tiens vas-y je prends tout ce que sang il a Cadeau de sang les mecs Cadeau de sang C'est mon pote-déparc Cadeau de sang mec Oh je viens d'avoir une idée pour m'invader les gens Oh je viens d'avoir une idée En fait mon affiche elle me servira à rien C'est qu'on ne va pas rentrer dans notre cellule C'est une technique diabolique Mais elle est bien On ne va pas rentrer dans notre cellule Donc je peux voir une petite ellipse Jusqu'à le soir On tentera l'évasion Avec tout ça Sur ce Bah ce soir les gens Et bien on se retrouve pour et très rapidement L'évasion de Arizona Max Et donc on s'évade direct là On attend le truc et dès qu'on est bon on s'évade Bah elle appelle Il va me plonger Il vient de dire avec les gars Ils sont ponctuels c'est cool ça Sérieux on va prendre la main Alors En ligne vermine Il est heureux qu'il vient de la foute aujourd'hui Il est sérieux mec Il est sérieux Ça va retarder toute notre évasion Ça va retarder toute évasion Et tout le plan d'évasion Mais c'est pas grave On le tente quand même Remarque en fait On débarrasse de ça très discrète On prend ça parce qu'on a oublié de prendre le chocolat Et on tente l'évasion On dirait que les gens on s'évade 60% 50 on coupe le générateur Je sais pas si on va se faire choper Il y a des chances C'est des coups vis de grillage ça va On aurait besoin d'une seule clé rouge si ça marche Et voilà Et vas-y on réussit Arizona Max Voilà Du coup Je vais te faire un petit truc Voilà Paquito continue On va vous montrer juste un peu le début d'Arizona Max Vous voyez qu'il y a quasiment plus de gardes que de détenus Donc quand même Et donc je vais vous montrer juste le message d'accueil en fait Voilà Alors bienvenue à Arizona Max Chez Renmin Nous avons reçu la note de la CIA Votre objectif est d'aider d'Arizona Max Pour prouver ses faiblesses J'aime ce type d'opération Mais souvenez-vous que les gardes ne sont pas informés Bonne chance Directeur Mix Voilà Avec la petite signature qui ressemble à un papier Voilà Bah donc c'est la dernière rep Donc on va quitter hein Bien sûr Et voilà C'était une petite présentation Je ferai peut-être si vous voulez Antarctica Reich Range Qui est pas tellement bien Et voilà Donc et bien sur ce Je vais vous dire A dans une prochaine vidéo Et bye tout le monde